Sous-titres par Juanfrance 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 Il nous donne le nom de plus, il nous donne le nom de consacré, ce n'est pas tes défauts maintenant, qu'il doit te sauver, mais avant que, il a créé les herbes, il a créé les fleurs, il a créé le vent, il avait déjà pensé à toi, il savait qu'à travers toi, il devait perpétuer son œuvre, il a créé les seins, il a donné son esprit, il a l'antiquité, il t'a enlevé des ténèbres, il faudrait t'a plongé pour tenir son admirable. Tu es une lumière, tu es une star, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Tu es une admirable lumière. L'heure de ta révélation a sonné. Avec tous les enseignements que tu as reçus, tu es condamné à réussir. Imaginez un peu. J'ai ce que tu connaissais depuis 10 ans. Tu t'es marié à longtemps. Annonce, papa. Dis à ton frère, il y a des prophètes que tu dois rencontrer dans ta vie. Il y a des prophètes que tu dois rencontrer dans ta vie. Il y a des gens que Dieu met devant toi. Pour accélérer ta destinée. Alléluia. Mais il n'y a pas peur d'être prospère. Il va libérer l'ençant sur l'ençant sur son amour. Tu es prospère. Tu es prospère. Je suis prospère. Tu es condamné à évoluer. Tu es condamné à avancer. Tu es prospère. Alléluia. Alléluia. Jésus ne rend jamais sa cible. Tu vas t'athènes au nom de Jésus-là où tu es. Il y a une notion qui va te démarrer ce soir. Qui va vous éterner ce soir. Qui va vous plonger dans une autre dynamique. Ce soir, prie comme jamais tu n'as prié. Ce soir, parle comme jamais tu n'as parlé. Ce soir, donne comme jamais tu n'as donné. Ce soir, tu as vu le mouvement. Tu sens quelque chose. Le mouvement des anges. Celui en mouvement ce soir. C'est comme une autre. Que l'ange descend pour bénir. Ce soir, tu vas te bénir. Tu vas te tromper dans la bénédiction. Tu vas te pousser à la bénédiction. Alléluia. Cette nuit spéciale. Cette nuit de semence et des récoltes. Nous avons, nous ne pouvons pas récolté. Nous ne pouvons pas moissonner. Ce qu'il n'a pas mienté. Cette nuit est à nuit. Cette nuit est à nuit. Cette nuit est à nuit. Par mon mandat prophétique. Par mon mandat prophétique. Par mon mandat prophétique. Abraham a rifié au roi. Par mon mandat prophétique. Je déclasse ta vie. Je déclasse ta vie. Par mon mandat prophétique. Je suis en mouvement. Pour s'honorer ce soir. Alléluia. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Dans deux rois, chapitre 7. Regardez le verset premier. Jusque verset 3. Tu auras affaire à deux personnes. Tu n'entends pas de Naaman. N'entends pas de qui encore? De Asie. Naaman a rencontré les prophètes. Il est calme les preuves. Il a ressenti restauré. De Asie. Il marchait avec le prophète. Il était en rencontre avec le prophète. Il était en union avec le prophète. Mais il a ressenti la rencontre du prophète. Il a ressenti l'épreuve. Naaman le lépreux. Il est rentré en contact avec le prophète. Il a ressenti purifié. Je déclasse la vie. Il a ressenti purifié. Je déclasse la vie. Je déclasse la vie. Je déclasse la vie. Je déclasse la vie. Je prophétise que tu rencontres la grâce ce soir. Je prophétise que tes ménages qui scandalisent t'arrivent. Au son de ma voix, que le témoignage commence à se mettre en mouvement. Je dépasse la citoyenne, l'esprit de l'accomplissement, je défense la citoyenne, l'esprit de l'accomplissement, l'esprit de la prospérité. Je dépense toi, l'esprit de la réalisation, l'esprit de l'accomplissement, l'accomplissement, la guérison, je le vois déjà dans ces livres. Je déclare ma qualité de prophète de Dieu, Abraham, Marie, prophète de Dieu, je déclare sur ta vie. Je déclare ma qualité de Dieu, Abraham, Marie, prophète de l'accomplissement, l'esprit de l'accomplissement. Et ce n'est pas pourquoi Dieu commence par l'affaire. C'est réel ou c'est réel? Why does it, Michael? Vous laissez le débat. Et le ventre, dont il fait le débat, dans le rapport de l'accomplissement. Je prophétise, comme je te localise, par mon mandat prophétie, par mon mandat prophétie, par mon fréquence, je pense ma vie. Pourquoi Dieu vous localise? Qui vous atteigne? Je vois le plan de Dieu, Dieu est en train de dédommager les enfants, je vois la main de Dieu qui vous dédommage, je vous profite, j'ai vos comptes, sois approvisionné, 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 le Seigneur me parle, écoutez le r'oracle du Seigneur, je vous laisse cette vision qui est marquée dans mon esprit, le Seigneur il demande il n'a pas remarqué depuis un moment que rien ne manque à la finance il dit je suis le Dieu de l'alliance Dieu cherche ce soir un homme encore élevé Dieu cherche ce soir un homme encore béni l'esprit de l'accomplissement est présent ici ce soir regarde ce qu'il me montre tu vois un catépila qui est en train de me nettoier une route je lui pose la question que veut dire cette image le Seigneur les fils donne explique-le qu'ils ont perdu beaucoup d'opportunités je suis en train de faire un raccourci pour eux le Seigneur est en train de faire un raccourci pour toi Dieu est en train de faire un raccourci pour toi Dieu est en train de me ouvrir un chemin dans le champ de fermer il dit fils donne dis-leur il insiste il dit dis-leur c'est qu'ils donnent notre âme naturellement et normalement 10 ans avant je vais les donner sans dix mois je vais les donner sans quelques semaines pour le mandat prophétique je prophétie l'accomplissement sur ta vie le raccourci divin que Dieu se souvienne de toi quand ton étroit est en train je raccourci je raccourci je raccourci je raccourci je raccourci la roue des opportunités la roue des opportunités la roue des opportunités que tu te bâtisses ce que tes paroles n'ont jamais bâti que tu sois élevé on mestie je كuié j'ai eu un dedicated je paye sur ta vie j'ai eu un portefeuillement j'ai eu un launcher je perds sur ta vie j'ai eu un桶 sans mesure j'ai el도 je perds sur ta vie j'ai eu un Goodnight je perds sur ta vie je perds sur ta vie je perds physiquement ta commence il dit qui pones lerek le Hak bizarre. Je vois une réunion. Les décideurs sont là. Et puis-y, prenons la décision. Dieu est en train de lever des décideurs. Amon! Il est en train de toucher des décideurs. Amon! Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu travailles. Mais le Seigneur est en train de préparer une nouvelle génération de serviteurs. Et je vois le tableau en dehors. Il y a des décideurs ici. Amon! Il y a des décideurs ici. Amon! Il y a des autorités ici. Je vous le dis, Badia. Je vous le déclare. Il y a des autorités ici. Amon! Il y a des autorités. Il y a des autorités. Des gens qui vont gérer cette nation. Amon! Il y a des des gens qui vont gérer ce pays. Amon! Des gens qui vont gérer ce continent. Amon! Il y en a ici. Il y en a ici. Il y a un sac. Tu ne sais pas qui tu es. Dépendant que je parle, L'anxion de réjoins ! N'explique pas ce soir. Allons dans le règne de l'esprit. Mon fils, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je veux une cérémonie. Je leur ai mis des clés. Ils sont en train de délimiter leur terrain. Je vois leur remise. Je vois leur cérémonie. Je parle en tant que prophète. Je parle en tant que voyant de Dieu. Je parle en mandat prophétique. J'annonce sur ta vie. 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 En possession de ton terrain. Que que soit ton âge. Que que soient tes activités. T'as vu ce que je vois ? Tu vois ? Je vois des tables qu'on remesse. Le prophète est ouvert. Je vois des tables qu'on remesse. Et le Seigneur me dit. Y'a des gens qui ne savent même pas. Ils ont foulé leur héritage. Les parents ont foulé leur héritage. Ils ont fait leurs prières dans les autres. Tous leurs seront restitués. Tous leurs seront restitués. Tous leurs seront restitués. Tous leurs seront restitués. J'appelle la restitution. Que ceux qui reviennent de toi, là où des parents, là où des aînés, se soient écoppérés, que c'est guératoire, je fais le fruit, je fais revenir cela, je fais revenir cela, je fais revenir cela, je fais revenir cela, dans ton atmosphere, au nom de Jésus. On va prier, je vois des parents qui font appel avec les enfants, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, il y a tout à coup, je suis transporté, tu vois, je suis à la repos, et puis je les vois, ils ont fini de voir les bagages, ils sont prêts à décoller, ils sont prêts à décoller, Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, arrose-les, par le mandat prophétique, j'en parle sur ta vie, l'anxion pour le voyage, 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 les gars,- мы célébrons ça, qu'est-ce qui se passe, tu vois, d'où sont les reports, et puis sont en transit, les recherches internet, Tu peux voir le programme, ils sont en transit, je le vois en train de changer de gavion, ils passent dans ma vie de l'autre, par le mandat prophétique, j'annonce ceci ma vie, j'annonce ceci ma vie, le décollage, 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 le décollage. Ne voyons pas ceci, qu'est-ce qui se passe, je me laisse me prêcher un peu, s'il te plaît, je les vois en train d'aller à la maternité, je les vois en train d'aller à la maternité, Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train d'aller à la maternité, tu as vu, je vois une autre réunion, ils sont en train d'aller à la maternité, ils sont en train d'aller à la maternité, Regarde l'onction, 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 regarde l'on Je vois l'ange d'accomplissement, il est en train de vous arroser, il est en train de vous arroser, il est en train de vous arroser, Je déclare ce soir, si Abraham et Maripio, est prophète de Dieu, je déclare sur vos filles, que vous rentrez en possession de ceux qui vous reviennent de droit, que que soit le lieu où vous êtes, que que soit là où vous nous suivez, la paix de Dieu n'est pas coupable, Quand je prophétise, quand vous entendez le son de ma voix, comme Dieu vous rejoint là où vous êtes, recevez votre parole, 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 et quelqu'un m'a dit Amen, je vais prêcher un peu, il a senti des choses bizarres sur vous. Il y a quelque chose de bizarre ce soir, quelque chose de bizarre, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui ou demain, il va vous plonger dans des choses bizarres, vous allez voir, on peut se manquer de vous, mais laissez Dieu parler à votre place, laissez-vous parler, et lève la main, appelle Zoy, appelle la vie de Dieu, appelle Zoy, Dis à Zoy, j'accepte la prophétie, j'accepte la parole, j'accepte l'élimination, j'accepte, 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 j' Je vous en sois, je vous prie, la Bible dit, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Il est bien que Dieu nous donne, il nous permet d'enjouir, j'ai loué, la Bible dit, au riche de ce monde, recommande au riche présent, au riche de ce serre présent, de ne pas être orgueilleux, de ne pas voir les gens d'en forêt, c'est une erreur, je pense que mon âge est une carte, et puis je vois le monsieur villageois, qui a son sac, et puis son milieu est dedans, et puis il m'a son sac, et puis il me manque de l'eau, il est gars où, hein, toi ta carte est plafonnée à 1 million, lui il signe chèque de 10 millions, toi tu peux porter chaussée pour Nelton, il porte chaussée trouée, mais il a le pouvoir, mais toi tu as la bouche, lui il a le pouvoir, l'appétit, il ne faut pas t'asseoir sur ton pied d'estral, Amen, Jean, chez toi est climatisé, et puis l'autre tu vis dans ce qu'on voit, Jean tu as réussi, l'appétit, c'est la fin qui compte, Ce soir, tu vas atteindre le sommet, tu vas atteindre le sommet, tu vas atteindre le sommet, ce n'est pas le début qui compte, mais en Dieu, c'est la fin qui compte, on peut annuler ton mariage, pendant 12 mois, mais le mariage aura lieu, Pendant 12 mois, on peut te renvoyer, mais il arriverait un temps, où tu rentrerais dans ta décision, et cette parole commence aujourd'hui, cette parole commence aujourd'hui, cette parole commence aujourd'hui, la peur dit, recommande aux riches, en tant que terre, si tu as un mandat prophétif, si tu es baptisé, si tu es confirmé, si tu es établi sur la vie, recommande, conseille, advise, exhorte, autrement dit, le riche, il n'entend pas, il n'en croit pas, l'argent ferme ses yeux, c'est toi le guide, c'est toi le prophète, c'est toi le guideur, qui te met ouvrir ses yeux, c'est pourquoi, dans le ministère que je te donne, que que soit le argent, que que soit le niveau, quand il vienne à toi, quand il vienne à la place, pour le mettre à la place, par le Lord, et beaucoup de respect pour eux, mais parle-le en tant que prophète, mais recommande aux riches, de ces cercles présents, de ne pas être orgueilleux, de ne pas compter sur leurs voitures, de ne pas compter sur leurs relations, de ne pas compter sur les réseaux, il faut le dire, que là où ils sont ainsi, des gens occupés avant eux, il faut le dire, face aux doubles les gens, les gens doublés les gens avant eux, des gens fumaient champagne avant toi, ils ont bu cigare avant toi, Amen, toi tu tires cigare, toi tu fumes, mais les gens ont bu cigare, ça peut te dire, que tu n'es pas nouveau riche, des gens étaient riches avant toi, voient-ils te conduire, des gens ils sont avant toi, le quartier tu habites là, il y a des gens qui ont fait le lotissement, lotissement, si des gens ont fait le lotissement, ceux qui ne sont plus esprits que toi, pendant que toi tu es encore voulant, donc Dieu te fait, quelque chose ce que tu as, après à respecter Dieu, après à respecter Dieu, après à respecter Dieu, alors je vais vous dire quelque chose, Alléluia, Alléluia, vous voyez, la dernière fois on est en Israël, il n'y a pas un mois, il y a quelque chose qui m'a marqué, alors pendant qu'on suivait l'océan Indien, Dieu a dit quelque chose dans mon coeur, je me suis rendu compte, que tous les renseignements que je prenais, les grands immeubles, les grandes réalisations, avaient été bâties, avaient été réalisés, par des Juifs, même en Abissau, ça, ça m'a interpellé, ça m'a touché, ça, ça m'a dérangé, est-ce que vous savez qu'en Arabie Saoudite, de toute façon, on fait dialogue interreligieux ici, il y a la plus grande basilique, la plus grande mosquée, en Arabie Saoudite, à qui on a donné le nom, de Marie-Mère de Dieu, Amen, est-ce que vous appellez ce que je dis là, les musulmans disent que, la mosquée là, on appelle ça Marie-Mère de Dieu, jusqu'aujourd'hui, est-ce que ça fait ça, dire à ton frère, il faut te renseigner un peu, Alléluia, ils sont nombreux, mais on peut dire que, pourquoi les Juifs sont riches comme ça, on peut dire que selon l'intestin de sa mort, on comprend, c'est normal, parce qu'ils sont accrochés à la Torah, qui est l'Ancien Testament, ils lisent la Bible, on peut dire qu'ils sont attachés, à la promesse d'Abraham, ça c'est bien, mais eux de nous, nous sommes de la nouvelle alliance, notre alliance avec Dieu, et puis il faut que l'alliance avec Abraham, mais comment c'est fait-il, que nous les noirs, particulièrement, les chrétiens, généralement, nous tirons le diable à la queue, les Juifs n'ont pas la conception de Jésus, c'est le judaïsme, ils sont dans l'Ancien Testament, pour eux, Jésus reviendra, donc moi Jésus, vous appelez Jésus, ils ne se reconnaissent pas dedans, mais, l'Ancien Testament, cela nourriture, comment ils sont riches, comment ils sont épanouis, comment ils sont tous, pourquoi nous on ne bouge pas, pourquoi nous on n'est pas riches, on a évoqué plusieurs raisons, on a évoqué la raison génétique, on dit que les gens peuvent être riches, ils peuvent être pauvres, selon les gènes, on a dit qu'ils peuvent être riches, ou pauvres, selon la culture, ils peuvent être riches, ou pauvres, selon la conception, mais moi je crois pas en tout ça, moi je crois, que la richesse commence, quand on rencontre Jésus Christ et Jésus, Amen, et les gens, Alléluia, 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 comment ça fait-il, qu'un petit peuple, immobilise le monde entier, ils ont stocké l'or, et le diamant, à leur bouche, comment ça fait-il, qu'un tout petit pays, oblige le monde entier, ils n'ont pas travaillé vendredi, samedi, faux repos, dimanche, ils obligent le monde entier, à accomplir avec eux, ils vont chapager le Seigneur, et ils jouent la bourse, tu as ouvri ton ordinateur forcé, comme un si petit peuple, entouré de tous les états, qui nous mènent la guerre, et nous mènent la vie dure, comment ils arrivent à ce soir-ci, Dieu d'en faire, nous faut la révélation ce soir, nous faut la révélation ce soir, nous avons besoin d'être en alliance, avec Dieu, Alléluia, 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 selon les magazines de finances, les Juifs détiennent, plein de 10% de la richesse mondiale, pourtant, ils sont 2% de la population mondiale, mais ils détiennent, 10% de la richesse mondiale, un pain, nous on est dans le cacao, on a l'or, on a un borsique, et Béat, on a quoi, poisson, on a palmié, on a quoi, bouche, on a quoi, massange, on a quoi, vole, on a quoi, toutes ces dérichesses là, et puis on tire le diable par la queue, dis tout papa, dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu veut provoquer la richesse vraie dans ton coeur ce soir, Dieu veut provoquer la richesse vraie dans ton coeur ce soir, Alléluia, en Jésus tout est possible, c'est pourquoi pendant ces deux jours, vous allez expérimenter quelque chose, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, selon la recherche, 520, ou 530, d'entreprises du monde, sont gérées par les Juifs, il n'y a pas baptisé, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas ça dedans, mais quel est le secret, dis à ton frère, on a besoin de le secret, on a besoin de le secret, on a besoin de le secret, dis à ton frère, avec le Saint-Esprit, nous allons aller de gloire en gloire, nous allons aller de gloire en gloire, Alléluia, vous allez voir, que 30% des prix Nobel qu'on donne, c'est encore les Juifs qui prennent, ils sont partout, et c'est qu'ils peuvent savoir, c'est pourquoi Hitler, il a décidé, il les anéanti, parce qu'à fond que Hitler ne prenne le pouvoir, il s'est rendu compte, que les Juifs, avaient mis l'Allemagne sur un pied, ils avaient tout, dans les finances, ils avaient tout, et qu'il est venu, il les a étudiés, avant de venir, et quand il est venu, il s'est juré cela, si lui, avec les Tuifs, il a pu faire, que ces Juifs, s'il ne les élimine pas, que quelqu'un vienne après lui, quelqu'un aura le temps de composer avec eux, vous allez voir, quand il vient d'un siècle, c'est pareil aux Etats-Unis, un monsieur qui s'appelle Ford, a fait écrit une pétition, à mon mobilité les gens, il dit, il s'en doit les Juifs, il s'en doit les nos finances, il a provoqué les Américains, à ne pas accepter les Juifs, parce que là où ils sont, ils rèvent tout, ils sont intelligents, ils sont en avance, ils sont premiers, partout où ils sont, ils regnent et dominent, dis à ton frère, quelle est leur alliance, quelle est leur alliance, Alléluia, 30% de plus de l'Obain, c'est un Juif, au duo, pendant qu'ils touchent, nous, on apprends, les YouTube-Bango, nous y sommes dans nos sì, et nous y sommes dans nos séances, ils manifeste. On apprends à faire des 21表es, pendant qu'ils reflection, ils extant, nous apprends à faire des mises, pendant qu'ils touchent, Ils touchent, ils touchent, et puis ils ont fait quoi ? Les Gemletiens singent, qui s'en tombez, dit à ton frère, tu dois passer aux choses sérieuses, pendant qu'ils investissent, nous on joue dans, on joue les deux, on lit le titre des genoux, ça a chauffé des mains, tu as vu la gloire prophétie là, on dit c'est gâté, on a fait ton réprovision, dis à ton frère, sort de la sorcellerie, alléluia, les juifs ont compris, on n'a pas besoin d'être frais mansants, ils ont compris, on n'a pas besoin d'aller dans les loges, ils ont compris, on n'a pas besoin d'aller chez Marabou, on va chez quelqu'un qui pire sur toi, les juifs ont compris, leurs secrets, ils aiment Dieu, sauvagement, terriblement, et ils sont attachés à leur alliance avec Dieu, ils ont été méditer la parole, quand ils s'arrêtent sur le mur de lamentation, là c'est gâté, pendant ce temps, tu réaffimes le 19h, pendant ce temps, tentez de choisir comment tu vas voir, pardon qui va te rendre piqué, pendant ce temps, tentez de chercher comment tu vas avoir blanchi tes dents, j'ai fini mon message, s'il y a ton frère, pas beaucoup ce soir, Paul dit, quelque chose de fondamental, et qui va nous aider, Paul nous a parlé, nos deux frères, il est trop loin, il a une révélation, dit à ton frère, Paul a une révélation pour nous, Paul a une révélation pour nous, donnez-moi Romain chapitre 8 verset 2, en effet, allez-y avec moi, 1, 2, 3, en effet, la loi de l'esprit, de vie en Jésus, m'a affranchi, de la loi du péché et de la mort, de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché, en envoyant à cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Revenez rapidement à Romain chapitre 8 verset 2, la Bible dit, Paul en fait plaque deux choses, deux tableaux, il parle de la vie dans l'esprit et de la vie dans la chair, il explique que nous sommes esclaves de ce qui nous domine, il explique que celui qui aime la chair, il mange le fruit de la chair, celui qui aime l'esprit est affranché des choses de la chair, et il est commandé à faire et à couler sous la grâce de l'omption. Ecoutez ce qu'il dit, un, deux, trois lectures, en effet, la loi de l'esprit de vivre en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, et de la mort. Aller rapidement dans l'Ephésien, vous allez voir la comparaison et nous allons prier. Allez-y rapidement. Alléluia. Les joues sont forts. Allez-y, un, deux, trois lectures. Vous étiez morts. Par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince du démon de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous, allez-y, allez-y, allez-y. Nous tous aussi, nous étions de leur norme. Avant, on était sous la chair. Avant, on faisait ce qu'on veut. Avant, on faisait ce qu'on sentait. Avant, on était dominé par la chair. Avant, c'était nos émotions. Avant, c'était nos envies. Avant, c'était nos caprices. Maintenant, allez-y. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair. Je veux danser, je danse. Je veux boire, je veux boire. Je veux manger, je veux manger. Allez-y. En accomplissant la volonté de la chair et de nous, on avait parlé déjà des pensées. Donc, la pensée commande la chair. Donc, si la pensée ne change pas, la chair va te dominer. Quel est le secret des juifs ? Quel est le secret de la prospérité ? C'est de demeurer dans les choses de l'esprit. Tant que tu es d'esprit, tu es dans le spirituel. Les choses peuvent bien coler. Regardez. Allez-y, allez-y, allez-y. Et nous n'étions pas nature, les enfants de la colère, comme les autres. Mais, dis mais, 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 vas-y. Dieu qui est riche en miséricorde, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus la vie avec Jésus. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Allez-y, 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 allez-y. Je suis dit, afin de nous montrer, dans un siècle à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Donc, avant que je naisse, Dieu a tout préparé. Il ne m'a pas délivré en vain. Il ne m'a pas guéri en vain. Il ne m'a pas affranchi en vain. Mais il m'a affranchi pour me rendre riche. Et la richesse, elle est déjà manifeste. Parce que depuis longtemps, je suis assis. Mais les lieux, elle est d'avec Dieu. Et les lieux que je porte. Ce n'est pas un nom mondial. Ce n'est pas un nom négocié. Mais c'est un nom qui m'a affronqué. Et comme il m'a accordé ce nom, il me l'a accordé. Parfois grâce. Je ne peux donc pas déclarer que je suis maudit. Que ça va pas chez moi. Que je ne vais pas me retrouver. Mais je suis condamné. Avec le nom que j'ai. La lumière dans laquelle je suis. La façon dont j'ai été calibré. Là où je suis assis. Je suis condamné à dire. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Oh mon Dieu. Vous ne comprenez pas ces choses. Si vous comprenez ces choses. La maladie n'aurait plus accès à vos corps. Les opportunités qu'elles devront elles-mêmes. C'est pour nous dire. Allons pour régner. Pour dominer. Pour avancer. Pour prospérer. Pour être épanoui. Il faut sous le couvert. Et des deux esprits. L'esprit de la chair. Tu es dans le péché. Tu es dans l'horreur. Tu es dans le fond. Tu es dans la tête mort. L'esprit de vie. Tu es sous la grâce. Tu es bien dans l'esprit. Ecoutez la suite. Alléluia. 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 Vous m'entendez. Jésus fait de toi un esprit. Mais tout et tout de toi te pose dans la chair. La grâce que nous avons rechée. Et la grâce qui nous sauve. Alléluia. Un jour. Un homme de Dieu m'a dit. La première chose que Dieu donne à l'homme. La plus petite des choses. C'est la prospérité. C'est la prospérité. Pendant qu'il me disait ça. Je marchais à l'étapette là. Et puis il était fou de Dieu. Il était fou de Dieu. Il était fou de Dieu. Il dit comment ça? Comment ça? Il dit la première chose. La première chose. La première chose. Que Dieu donne à l'homme. C'est la prospérité. Mais là je vous explique. Donc Dieu ne m'a pas encore donné alors. Ce qu'il n'a pas encore donné. C'est pourquoi la Bible va dire. Dans Matthieu chapitre 6. Verset 33. Vous recherchez d'abord. Les choses. Les choses. Les choses. Les choses. Et le reste vous sera donné. Par dessus tout. Mon objectif ce soir. C'est de vous pousser à prier entre 0 et 2 heures du matin. Il faut que la bonne connaissance que tu as. Puisse te plonger dans une dynamique de prospérité. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint. Que nous avons reçu. Il est l'Esprit le plus fort. L'Esprit Saint. Le plus important. Le plus important. Qu'un enfant. Est plus important. Que l'acquisition d'une maison. Mais l'Esprit que nous avons reçu. Nous la éternelle. Nous donons la vie éternelle. Comme la prospérité. Passe par le Saint-Esprit. La prospérité. Passe par Dieu. Il faut comprendre ces choses. C'est pourquoi. L'Esprit Saint-Colain ne supporte la vérité. Et l'Esprit nous donne ses enseignements. Alléluia. 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 La vie de Dieu. C'est plus important que l'argent. Même si nous toujours cherchons l'argent. La vie en Dieu. C'est plus important que l'argent. Que la vie de Dieu en toi. Alléluia. 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 L'argent dont nous poussait à l'Esprit Dieu. L'argent dont nous poussait à servir Dieu. Regardez ce qui se passe. Avec celui qu'on appelle Simon le magicien. Dans un des apôtres. Il était un magicien. Les apôtres étaient à la sphère de la bénédiction. Ils étaient en train de nous prier. Il y avait des guérisons. Il y avait des miracles. Il y avait des signes. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Le vrai mort. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Je vais faire des traites même, même si vous soyez engagés, je vais dans la communauté, et puis ils vont me faire le miracle. Donc je vais faire ça pour ajouter à moi, et puis elles seront dangereuses. Dis à ton frère, vous démêle-lui, qu'est-ce qui te pousse à suivre Dieu? Es-tu normal ou est-tu magicien? Vous ne comprenez pas bien? C'est pas trop clair? Allez-y, lecture. 1 des Apôtres, chapitre 8, verset 19. Allez-y, 1, 2, 3, allez-y. Lorsque sinon, allez-y, vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains aux apôtres, il leur offrit de l'argent. Ouvrez les yeux. Tous les gens qui vous font des dons, ils attendent quelque chose en retour. Frère ! Vas-y mon enfant ! Tu peux venir me prier dans mon marasin ? Frère ! Je te donne une bâche. Un retour ! Tu peux mettre ta main sur mon ventre ? C'est de la magie. C'est de la manipulation. L'Esprit de Dieu vous pousse à la liberté. Donc la richesse en Dieu nous pousse à ne pas être dans un compromis, à ne pas être dans la compromission, mais à être vrais, simples. Tu sens, tu fais. Tu sens pas, tu ne fais pas. Alléluia ! Vous allez lire ça à la maison, vous allez comprendre. Les païens ne peuvent jamais avoir la tranquillité que nous avons, la paix que nous avons. Alléluia ! C'est la vérité. 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 Mais ce n'est pas une. Lisez l'Ecclésia chapitre 2 verset 26. Et on le sait bien ce verset. Allez-y ! Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable. Dieu donne à l'homme qui cherche l'Esprit. Dieu donne la richesse à l'homme qui cherche l'Esprit. Dieu cherche quelqu'un qui veut s'affranchir de la chair et rester dans l'Esprit pour qu'il défait sa grâce sur lui. Écoutez-t-il. Allez-y ! La science et la joie. Qu'est-ce qu'il donne ? Il donne la science. Il donne la joie. Allez-y ! Mais il donne aux pécheurs. Mais il donne aux pécheurs. Le soin de recueillir. Il donne aux pécheurs. Il donne aux pécheurs. Il donne à celui qui a dans le péché de la chair. Le soin de recueillir pour moi. D'amasser pour moi. Pour garder pour moi. Pour investir pour moi. Pour manger pour moi. En fait que, que je prends la décision, la soin de la bénédiction. Seigneur, je te donne ma vie. Je confesse que tu es saignant. En ce moment. 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 Le caterpillar. Qui fait les routes. Le caterpillar. Qui fait les raccourcis. Il va permettre que je rentre en contact. Avec ce qui avait été gardé pour moi. Que les enfants ont perdu Dieu. Ils ont plein d'argent, béni Dieu. C'est pour toi que Dieu ont te dégâter. Amen. C'est pas pour eux. C'est pour toi. Si tu vois quelqu'un qui est milliardère, passe à côté. Faut pas l'insuter. Si tu l'insutes. Dieu va mettre le nom. Dieu va dire à son ange. Il va mettre le nom de quelqu'un d'autre dessus. Faut pas l'insuter. Dieu vous bénisse. Si Dieu sait que tu n'es pas jaloux, Dieu va dire qu'il a compris. Si quelque chose arrive, tout ce que le gars avait gardé, ça peut revenir chez toi. La pire dit, quand il donne à lui qui lui est agréable, la sagesse, la science, la joie, mais au pécheur, le souhait de recueillir, d'amasser, afin de donner à celui qui lui est agréable, c'est encore là une vanité. Et la poursuite du fort. Alléluia. Dieu, par le Saint-Esprit, donne la paix, la paix que le riche ne peut pas acheter. Dieu donne la sagesse, la sagesse que le riche ne peut pas acheter. Dieu donne la science, la science que le riche ne peut pas acheter. C'est pourquoi ils sont obligés d'être des longes, obligés d'être des sectes, obligés d'être des réseaux. Lui seul, normal, il ne peut pas te coller. Or, il suffit, là où tu es, pour déclencher le mouvement de l'ange, et tu penses qu'on envoie les deux parties. Le paix n'a pas droit à cela. Le paix a l'argent, mais il ne peut pas payer la joie. Il est obligé de s'entourer d'argent. Il est obligé de faire des festins. Il est obligé de fuiter tout le monde. Il est obligé de sortir tout le monde. Il est obligé de donner un poids à tout le monde. Il n'a pas la joie. Il paie la joie. Il paie des personnes. Soyez à mes côtés. Quand vous êtes là, je me sens fort. Quand je suis seul, je me sens faible. Or, celui qui a l'esprit, il n'a pas besoin de quelqu'un. Même s'il est seul, même s'il est dans une prison, qu'il est grâce branché par l'esprit, la gloire de Dieu est manifeste. La puissance de Dieu est sur la pression. Vous savez pourquoi ce sera ? Tu dois passer à nos jours au ciel. Alléluia. Alléluia. La maturité. Et c'est mon dernier point. Qu'est-ce qui permet à Dieu de bénir les gens ? Qu'est-ce qui permet à Dieu d'élever les gens ? Dieu élève les gens qui sont matures. On a donné un verset la dernière fois. Vous vous en souvenez ? On a lu ça dans trois versions. Sur la maturité. On en avait parlé. On a parlé d'aliments solides. Donc Dieu ne bénit pas quand tu n'es pas mature. Dieu ne bénit pas quand tu n'es pas équilibré. Dieu bénit quand tu es mature. En d'autres termes, quand tu as le sens du partage, le sens de la responsabilité, le sens de l'engagement. C'est pourquoi Dieu, après avoir donné la sagesse à Salomon, il a dit à Salomon, « Non, ne part pas. La sagesse est bien. L'intelligence est bien. N'étant plus de ça, je te donne la prospérité. Je te donne la richesse. Parce qu'il a su que Salomon est équilibré. Il a su que Salomon est sale. Il a su que Salomon est mature. Tu peux être baptisé. Tu peux être confirmé. Tu peux avoir l'argent. Ton argent, je ne sais pas draguer le go. Tu peux avoir l'argent. Ton argent fait ce même miscar là-bas. Demande aux jeunes qui sont à côté de toi. Il n'est même pas embauché. Il est stagiaire. Mais il a au moins quatre go. Regarde quelqu'un comme ça. Tu ne peux lui donner l'argent. Tu n'as rien. Rien quand tu chantes tes photos sur Facebook. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Et si tu as la picture, have you got money? Non. Non, sir. Et si tu as là? Money. Tu n'as rien. You got nothing. Tu salues pas les gardiens. You don't greet their doorkeepers. Tu crèches sur les servantes. You're spitting out their home-maid. Dans la maison du loup. Et si tu as la maison chez toi? But what if you get your own house? Ah, 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 ah. On a prospérité aux gens matures. Feuurs. Dieu donne la richesse à des personnes matures dont Dieu ne donne pas la richesse à des bébés. Dieu donne la richesse à des gens solides, aux gens matures, aux gens enfranchis, aux gens qui ont été testés, aux gens qui ont été humiliés mais qui ont gardé la résistance. Les gens qui ont été choqués mais qui ont gardé la vision. Les gens qui ont été terrassés et qui ont été rélevés mais quand Dieu s'entend en toi il te donne la prospérité. Alléluia. Alléluia. Les gens spirituels sont les gens les plus riches. Les gens que Dieu sont les gens les plus riches. Faites attention. Il faut comprendre la pauvreté. La pauvreté évangélique est différent de soi que tu penses qu'il ne doit rien avoir. C'est différent. Les gens l'ont. Les gens de l'esprit les gens de l'esprit sont les gens les plus prospères. Compris pas bien. Compris pas bien. Il y a des raisons de Saint Padré Pio. Là où l'on prospère, t'as qu'un. Si tu en communes avec Dieu, aime-moi ce qu'il y a d'un petit village qu'on appelle Petresina. Un petit village en Italie. Son notion a attiré le monde vers nous. Son notion a développé la ville. Son notion a développé les hôpitaux. Son notion a créé la ville en chaque lieu. Regardez-moi ce qu'on appelle Saint-Curé d'As. Saint Jean-Marie Vianney. Il n'a pas réussi à l'école. Il est dernier. Il ne tient pas. Il finit de force. Il n'a pas. Coup de renforcement, ça le désenforce. Coup de renforcement, ça le déséquilibre. Il a tout fait, ça n'a pas plus. peut-être que ton appel va t'aider. On a repris. On a déposé dans un petit village. On dit qu'il nous faut rester là-bas. Là où ils ont déposé la richesse de Dieu. La richesse par Dieu. Après nous a tiré toute la fin chez lui. On veut voir le Saint. Le Saint de tous les prêtres. L'image de tous les prêtres. Quelqu'un n'a entendu ? Saint-Antoine de Padoue. C'est pareil. L'homme spirituel. L'homme spirituel. A-t-il la faveur de Dieu ? Après Saint-Antoine de Padoue. Après Saint-Jean d'Arc. Après Saint-Padre Pio. Il y a aussi après Marie-Pio. Non ! Et qui va enseigner à Dieu ? Qui va se négliger à Dieu ? Non ! Je n'ai pas besoin qu'on vienne me filmer. Non ! Non ! C'est dans mon esprit. Cite ton nom. Parmi les gens élevés. Cite ton nom premier. Alléluia. L'homme spirituel. Et c'est ma conclusion. Ce n'est pas celui qui est baptisé. C'est ça qui trompe les chrétiens. L'homme spirituel. Ce n'est pas celui qui est confirmé. C'est une vision tronquée. L'homme spirituel. Comme les Juifs. C'est celui qui est rempli de Dieu. Amen ! Il mange la parole. Il adore la parole. Quand il blesse Dieu, il est froissé. Il ne se sent pas à l'escan ne va pas les vivre. L'homme spirituel. Ce n'est pas celui qui prend la commune tous les jours. Non ! Ce n'est même pas celui qui est chaste. Ce n'est pas celui qui est sanctifié. L'homme spirituel. l'homme spirituel. La Bible n'est pas le moine. Ce n'est pas l'apparence. Non spirituel. C'est celui qui a la grâce et Dieu qui ont Aberge qui ont所 la mortварie. En сказать, Demande à ton frère, Es-tu charnel ou spirituel ? L'homme spirituel, c'est celui qui a la bouche pure. L'homme spirituel, il pense pur. L'homme charnel, il pense à charnel, et il pense à Dieu. Comment prospérer ? Voici le secret. Jésus chapitre 1, le verset 8. Lisons-le ensemble, un, deux, trois, lecture. Que ce livre de la loi, la Torah, l'Ancien Testament, les nouveaux commandements que ta conception de Dieu, que ton sacrement, que ton sacrifice, que ta façon de rencontrer Dieu. Aujourd'hui là, que ce livre, le Seigneur a une pointe de ta bouche. Donc il ne met pas encore dans ta bouche. Comme c'est la bouche qui fait tout. Comme c'est la bouche qui déclare. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi dans ta bouche. Mais c'est la bouche qui déclare. La langue qui déclare. La langue qui déclare. La langue qui déclare. La langue est une puissante moutelle. C'est quoi le Seigneur dit ? Que ce livre, nous sommes à une pointe de ta bouche. Médite-le. Jure les nuits. Tu es recouché. La Bible au Dieu passe. Tu te poses. Tu pries un peu. Il n'y a même pas de place dans ton téléphone. Tu as téléchargé tous les jeux. Demande à ton froid à côté de toi. Tu veux la prospérité ? Est-ce qu'il y a la Bible au moins dans ton téléphone ? Que Bible tu ne peux pas attraper là. Aujourd'hui la Bible te fait honte. La Bible te fait honte. Mais au moins au Dieu. Est-ce que tu médites ça tous les jours ? Pendant qu'elles se font Bible. Tu mets la Bible au Dieu. Et puis ils écoutent la parole. Ils mangent la parole. Ils tégèrent la parole. Ils mangent la parole. Rétend le silence de la famille. Tu n'as mis la Bible au Dieu. Les enfants posent des questions. Ah papa. Je vais te poser une question. Mais tu permets-la. Il faut que les enfants te posent des questions. Maman. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié ? Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Les enfants apprennent vite. J'aime pas cela à Yeshua. Elle prie en langue sérieusement. Elle prie en langue sérieusement. Elle ne joue pas avec ça. Elle prie tout le monde avant de dormir. Elle ne joue pas avec ça. La dernière fois, elle prie ici. Elle prie, prie, prie. Et bien tantique, elle a regardé. Elle est venu toujours comme ça. Tantique, ferme les yeux, tu vas prier. Cinq ans. Prends ton sérieux. Prends ton sérieux. Prends ton sérieux. Quel est le secret de la prospérité ? Lisons un, deux, trois, ensemble. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mettez-le jour et nuit afin que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dedans-là. Alors, c'est en ce moment que la prospérité commence. Donc la prospérité est le résultat de ce que j'ai entendu, j'ai enregistré et que je déclare. Et si j'ai rien entendu, je ne peux pas avoir la foi. Annonce. J'ai rien entendu. Vous ne pouvez pas être prospère. La prospérité est donc la parole de Dieu que tu enregistres. Oh ! Tu n'enregistres pas la parole de Dieu, mais tu enregistres le numéro de tout le monde. J'ai une mémoire phénoménale. Quel est le verset qui parle de... Vous avez été régénéré dans le... Il dit, oui ! Attends, demandez-moi. Demonnez-nous la communication. Tu ne peux pas te réveiller comme ça. Tu fais un exercice. Chaque jour, je déclare 10 bénédictions. Chaque jour, je déclare 10 bénédictions. Chaque jour, c'est ton exercice. C'est comme ça que je me réveille. Tant que je ne me souviens pas de 10 bénédictions, mon pays ne touche pas à terre. Je suis touché. J'insiste sur le premier. J'insiste sur le premier. Quand le deuxième vient, je passe à la deuxième version. Quand le troisième vient, je déclare la troisième. Quand le quatrième vient, je déclare la troisième. Quand le quatrième vient, juste parce qu'il y a 10 ans, et puis la semaine peut commencer. Le diable dit 1, tu dis 2. Le diable reste du place. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Et Dieu te remplit de Dieu. Alors tu recoules en 3. Qui est prêt aujourd'hui à expérimenter la prospérité ? Quel est ton degré de connaissance en Dieu ? Quel est ton sens des choses sacrées ? Quel est ton niveau de réaction ? Quand Dieu a besoin de quelque chose ? Quelles sont tes pensées ? Quand tu libères 24-24 ? Alléluia ! Qui est prêt aujourd'hui à passer à nos dimensions ? A passer à nos dimensions ? A passer à nos dimensions ? A passer à nos dimensions ? Alléluia ! Les sectes, ils n'ont pas la parole de Dieu. Mais ils connaissent les pensées. Ils ont la Bible aussi. Mais la différence entre eux et nous, entre les païens et nous, entre les filles et les gens, bizar-bizar et nous, la différence c'est quoi ? C'est que nous notre Bible, quand la Bible en jette-la ! Tu n'as pas jeté Dieu ! Un livre écrit, tu as jeté ! Mais la Bible est dans mon esprit ! Tu ne peux pas enlever mon esprit ! Que je suis sur l'image de la récembleance de Dieu ! Tu ne peux pas enlever de mon esprit ! Que j'ai été racheté et englobé ! Tu ne peux pas enlever de mon esprit ! Que j'ai été béni de tout ça de bénédiction ! J'ai enregistré la Bible ! Je l'ai incorporé ! Mon son, c'est ! Mon âme est enregistré ! Ma mémoire est enregistrée ! Je ne peux jamais dire ! Même si je suis chassé ! Ça ne peut jamais commencer ! Parce que je suis bénédiction ! Du temps et jusqu'à là ! Amen ! Comment être prospère ! La maturité ! Comment être prospère ! Manger la parole ! Mais pour manger la parole ! Donc pour être prospère ! Il faut que je sois bien ceux qui me mangent la parole ! Mais tes camarades, c'est les affaires ! Mes camarades, c'est des vendus ! Mes camarades, c'est des vendus ! Mes camarades, c'est des vendus ! C'est des critiqueurs ! C'est des philosophes ! Mes camarades, c'est déjà bizarre ! Mais ils vont me fiancer ! Qui veut la prospérité ce soir ? Qui veut la prospérité ce soir ? Qui veut la prospérité ce soir ? La richesse sera déclenchée en toi ! Je t'invite à te tenir des bouts ! Alléluia ! Alléluia ! Ils respectent les 5 prières de leur journée ! Ils les remettent plus ! Vendredi, mais on n'en parle pas ! Ils ferment la boutique ! Ils ferment tout ! Eh pardon, pardon ! Il dit non ! C'est là de la prière ! Angélus, il s'embelliche ! Mes, il s'engraba ! Confession, il fait rire avec ! Mes, l'homme, il s'en fout même ! On dit, il y a un veillé, il s'en fout ! Il y a un veillé, il se moque de toi ! Lui aussi, il va être prospère ! On doit sentir la différence, la prospérité ! Qu'est-ce qui m'entend ? Qu'est-ce qui m'entend ? Nos amis, nos amis aux musulmans, Vendredi, sont nos fringues, sont sarakas, sont dons ! Alléluia ! Qui vient dans l'esprit du succès ce soir ? Alléluia ! Lève les mains ! Zoé ! Zoé ! Zoé ! Zoé ! Par la Dieu ce soir ! Zoé 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 ! Pаз la Dieu ce soir ! Dis à Dieu je veux l'abandon ce soir ! Tell God I want the bonus this evening ! Pаз la Dieu ce soir ! Pаз la Dieu ce soir ! 使itte God this evening ! Pаз la Dieu ! doloré ! All�oulé ! Alléluia ! Alléluia ! Si vous le pouvez, vous pouvez vous mettre à genoux. Si vous ne pouvez pas, vous vous assoyez simplement avec les deux mains sur la poitrine, sur le cœur. La prospérité ne peut pas se faire si le cœur n'a pas changé. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose, peut-être, que vous savez. Est-ce que vous savez que la prospérité est un esprit? C'est un esprit. C'est pourquoi les gens parlent de maman. Il faut un autre esprit pour dominer. La guérison est un esprit. Pourquoi on appelle l'ange Gabriel? L'ange quoi? L'envoyer le messager. Ce qu'il a dit à Marie, c'est un ange. C'est pas le rôle de Lacan, qu'on appelle celui qui donne la guérison. Il fait quoi? Donc la guérison c'est quoi? C'est un esprit. C'est pareil. Le combat c'est qui? Qui mène le combat? C'est Michael. C'est un esprit. L'ange est un esprit. L'argent doit être dominé par un autre esprit supérieur. Pour être dominé cet esprit, il faut l'esprit de Dieu. Pas l'esprit de la chair, mais l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Ce soir, la prospérité est à ta portée. Dieu ne change pas les choses. Pourquoi? Parce qu'il sait. La porte n'est même pas encore ouverte. Lui cherche à manger le caviar. Et comment il va insuter les gens? Comment il va rouler sa voiture? Il va verser le sable sur les gens. Non! La porte n'est même pas ouverte. Tu ne respectes même pas ta copine. Tu ne respectes même pas ta conjointe. Tu ne respectes même pas ton conjoint. La porte n'est même pas ouverte. Regarde comment tu es haineux. Tu es gonflé. Tu es enueilleux. Mais Dieu ne peut pas le faire. La porte n'est même pas ouverte. Regarde comment tu penses déjà à la vengeance. La prospérité est un esprit. Est un grand esprit. Demande pardon à Dieu. Pour ton comportement. Dis à Dieu ce soir. Je veux la prospérité. Change mon caractère. Parle à Dieu ce soir. On va chanter tout doucement. Zoé, zoé, zoé. Tout doucement. Avec tous les instrumentistes. Très bien. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu. Que tu veux t'éloigner du monde. 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 Dis à Dieu ce soir, tu veux changer ton esprit. Tu veux changer ta mentalité. Dis à Dieu que sa vie t'intéresse. Dis à Dieu que tu veux changer de conception. Dis à Dieu que tu veux pleinement manger sa parole. Tu veux adorer sa parole. Tu veux être fier et partager sa parole. Dis à Dieu ce soir, tu veux sortir de toute cette déviation, de ta vie d'impureté. Dis à Dieu, vous savez, une image revient l'esprit. Je priais pour des gens difficiles. Le Seigneur m'a choqué. Il dit, mon fils, si tu vois que quelqu'un a donné sa vie à Dieu, mais que la personne ne se sois pas financièrement, je sais que le frère de la personne n'est pas un bon cœur. J'ai été choqué. Il dit, ne sois même pas choqué. Les gens qui ne décollent pas, le cœur n'est pas bon. Ils peuvent prier. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent crier. Ils peuvent faire mille retraites. Mais je te dis, mon fils, le cœur est mauvais. Le cœur est méchant. Ce soir, décide de tourner ton cœur avec Dieu. Des façons de te moquer de tout le monde. Des façons de te foutre de tout le monde. Ce complexe et supériorité que tu as. Tu penses que tu es mieux que les autres. Tu penses que tu es mieux que les autres. Je t'en supplie que tu ne me demandes pas à droit de Dieu ce soir. Tu as toujours une pensée bizarre. Tu es un peu décalée par rapport aux autres. Le Seigneur me dit, quelquefois même je les ai bénis. Mais demande-leur, à quoi l'argent a-t-il servi? L'argent a-t-il servi? Il a fait tout et n'importe quoi. L'argent n'a pas été investi dans l'oeuvre. Quand bien même ça a été investi dans l'oeuvre, c'est des miettes par rapport à la façon dont Dieu t'a béni. Comment prospérer? C'est de revenir à Dieu de tout notre cœur. Comment expérimenter la prospérité? Comment être en alliance avec Dieu? Quel est le secret du peuple juif? C'est la consécration. C'est attaché à la parole. Ils font des dons. Ils font des offrandes. Ils soutiennent. Ils ne jouent pas avec leur consécration. Ils ne jouent pas avec leur alliance. Comment revenir à Dieu? Parle à Dieu ce soir. Toi seul dans ton cœur. Dis à Dieu que tu veux être sincère maintenant. Dis à Dieu que tu veux remettre de l'eau dans ta vie. Dis à Dieu que ce soir que ce soir tu décides de revenir à lui. Dis à Dieu que tu veux que sa parole croisse en toi. Que sa parole se développe en toi. Parle à Dieu. Et si tu finis de faire cette prière je t'invite je t'invite à te tenir debout et tu lèves les deux mains. Si tu finis cette prière tu te mets debout et tu lèves les deux mains. Dis au Seigneur je vais expérimenter ta grâce. Je veux expérimenter ta prière. Finis calmement ta prière. Ce n'est pas un concours tu le fais à ton rythme. Quand tu finis tu lèves simplement les mains. Laisse Dieu te localiser simplement. Laisse-je fermer. Laisse Dieu te localiser. Laisse Dieu te localiser. Laisse Dieu te localiser. Laisse Dieu te localiser. Je vous ai dit la dernière fois que nous sommes sous perfusion du Saint-Esprit. Nous sommes sous perfusion du Saint-Esprit. Laisse-le te faire une perfusion. Laisse-le t'arroser. Laisse-le te donner la force. Laisse-le t'arroser. Laisse-le te toucher. Laisse-le te visiter. Laisse-le te toucher. Dis-lui Seigneur et puis avec moi s'il te plaît. Seigneur Jésus en ce venant et le 21ème jour de jeûne. Je voudrais encore accepter comme Seigneur au Sauvé de ma vie. Je veux expérimenter la prospérité sous toutes ses formes. à partir de ce soir je veux t'expérimenter. A partir de ce soir je veux t'expérimenter financièrement matériellement physiquement parce que je sais que spirituellement tu m'as déjà comblé tu m'as déjà béni dans les lieux célestres tu m'as ressuscité avec toi tu m'as fait asseoir dans les lieux élevés je bénis ton nom pour cela à partir de cette prière je vais accepter la prospérité j'accepte de changer j'accepte de purifier mon coeur j'accepte de mettre ta parole dans mon téléphone ta parole dans ma maison ta parole dans mon ordinateur ta parole dans la voiture que tu m'as donnée ta parole dans la moto que tu m'as donnée je ne veux plus avoir un de toi je veux que tu sois fier de moi que tu sois fier de moi que tu sois fier de moi je ne veux plus m'éloigner de ta parole je veux méditer ta parole jour et nuit et je veux agir fidèlement selon ce que tu as dit ô Seigneur que ta grâce puisse m'aider que ta fave puisse m'aider Seigneur je décrète ce soir et je sais ce soir que mon succès est déjà là que ma grâce est déjà là que ta main est déjà là je confesse ce soir que je suis délivré que je suis restauré que je suis riche au nom de Jésus Amen